Une architecture singulière, une porte illusoire derrière laquelle foisonne des idées nouvelles. Le décor est atypique, le mur, un tableau qui porte les visages d'hommes et de femmes du 7e art. Nous sommes à l'Institut de Nouvelles Idées, des idées novatrices basées sur les valeurs de l'humanité défendues par cet autodidacte Aboubaka Zida alias Sidnaba. Vous voyez que les deux animaux là, même dans le coin de les ânes, nous trouvons souvent que ce sont des ennemis virés. Ils diment que l'air, mais ils se sont associés pour tourner l'air de l'humain. C'est qu'il y a une entente. Ça veut dire que si nous nous solidarisons, nous pouvons tout faire. Si nous questionnons nos différences et puis nous nous solidarisons, nous pouvons tout faire sur le plan de développement. Bon, on a mis des animaux en énergie, certes, mais c'est des hommes que je parle. Je parle aux hommes. Ce lieu est le futur temple du cinéma burkinabé, mais pas n'importe lequel, le cinéma populaire. J'ai toujours travaillé pour les films populaires. Je suis très proche du public cinéphile. Il y a des films qui remportent des prix dans les festivals, mais si vous programmez ces films-là dans les salles, vous ne verrez personne. La cinéphilie pure avec, par et pour les populations et qui aborde les thèmes de la vie de tous les jours. Il faut que les cinéphiles se sentent même dans les films. Vous n'êtes pas sans gérer nos productions ont toujours drainé du monde dans les salles. C'est parce que les cinéphiles se trouvent même dans les films. Ça veut dire que nous travaillons à ce que les publics même sentent qu'ils sont chez eux. Et chacun est touché en regardant les films. Quelque part, tu peux voir un extrait qui, bon, il te concerne. L'autodidacte et promoteur de médias est aussi réalisateur et metteur en scène. Il compte à son actif neuf longs-métrages et plusieurs courts-métrages. Une série de 104 épisodes est en tournage. La preuve que le cinéma populaire peut être un levier de promotion du cinéma Bukidabé. La réalisation de ces films est moins honoureuse. Les rôles sont incarnés par des acteurs locaux, des plus connus ou des anonymes. Nous avons des matériels qui nous permettent de réaliser rapidement nos projets. Et compte tenu du fait qu'on a réalisé ces centres-là, à l'intérieur, il y a un studio. On peut faire des fonds bleus. Au lieu d'aller tourner au dehors, à l'intérieur, on peut tout faire. Donc, ce n'est pas compliqué. Mais il faut un peu de sous. Les comédiens ne jouent pas gratuitement. Les techniciens ne travaillent pas gratuitement. Donc, il faut aussi les encourager. Sinon, on pouvait tourner préménement. Les bénéfices générés par la diffusion des films populaires sont substantiels. Le film « Frontières Rouges » du réalisateur Pizango aurait rapporté près de 52 millions de francs CFA. Même si la qualité de ces films et leur contenu laissent à désirer, toujours est-il qu'ils contribuent à alimenter la flamme du cinéma africain à l'heure où son avenir est en jeu.